Quand on causait, elle arrêtait pas de mater mes oreilles, donc bon... Ouais, tu ticotes un peu, là, non ? Non, 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 c'est sûr ? Non, je pense, non. Parce que moi aussi, j'ai un peu de poils dans les oreilles, là. Bon, je le coupe, là, mais... Ah, bah, du coup, moi. Ah, mais si, ça n'a rien à voir avec lui, tu crois ? Ah, bah, oui, attends. Ah, mais je ne vois pas, là, alors, je ne sais pas. C'est bien, c'est bien, mais je ne sais pas quoi faire, quoi, tu vois. Des nattes. J'ai d'abord été comédien pour le théâtre, le théâtre public, pendant 20, 25 ans. Et en ayant toujours l'envie d'écrire et puis de réaliser des choses, et j'ai fait mon premier court-métrage relativement tard. J'avais 37, 38 ans. Je l'ai envoyé d'abord tout seul dans des festivals, après, c'était repris par une boîte de prod, avec qui on s'est bien entendu. Et donc, pendant 10 ans, j'ai poursuivi en même temps mon activité de comédien et j'ai fait des 5 courts-métrages. Et au fur et à mesure, mon activité dans le cinéma a pris le pain. Je me suis mis à devenir consultant sur les scénarios. Je travaillais avec d'autres maisons de production et on m'a proposé le scénario de Vincent doit mourir qui deviendra mon premier long-métrage. Ah oui, j'en étais à l'enterrement. Ah non, moi, c'est pas question de comment on enterre. Ah non, non, non. Puis même la crématation. La crémation. Alors, Vincent doit mourir, c'est l'histoire d'un type qui approche la quarantaine, entre 35 et 40 ans, qui s'appelle Vincent, qui n'est ni sympathique ni antipathique. Quelqu'un qui bosse dans une boîte de graphisme, de pub, qui est plutôt content de lui. Quelqu'un qui vit une grande ville, finalement. Et du jour au lendemain, des gens se mettent à l'attaquer. Et assez vite, ils comprennent qu'en fait, c'est beaucoup plus que de le taper. En fait, ils le tapent, mais pour le tuer. Et des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas ce qu'est ce phénomène. Donc, bien sûr, ce n'est pas son posé problème dans sa vie quotidienne. Donc, ils quittent la ville, ils vont à la campagne se confiner, pour ainsi dire, pensant échapper à ce phénomène. Et bien sûr, c'est un leurre. Et en plus, il va tomber amoureux. Et tomber amoureux quand l'autre peut potentiellement nous tuer, est bien sûr aventureux. Je me sentais tout de suite en complicité avec le scénario, en familiarité avec l'univers. Je sentais qu'en tout cas, il y avait de la place pour mes propres névroses. Parce qu'on est à la croisée des genres. On est à la fois dans du film d'action, on est dans la fois un film fantastique. On retrouve les codes du film de zombies. Je voyais surtout qu'il y avait de la place pour de l'humour. Et ça, c'est une chose qui est assez importante. Un peu au premier degré, presque absurde, mais en tout cas, qui permet de rire de choses graves. Les acteurs principaux, Vincent, c'est Karim Leclou. Et Margot, la femme dont il tombe amoureuse, ça sera Vim à la ponce. Moi, ce qui m'intéresse chez ces acteurs, c'est autant ce qu'ils sont capables de faire que leurs propres personnes. Et j'ai envie qu'on aille au plus près d'eux et qu'il y ait quelque chose qui, entre la personne et le personnage, se confondent. Et que Vincent ait beaucoup de choses de Karim et Margot emprunte beaucoup à la personnalité de Vim à la. Donc pareil, dans un mélange des genres. Les influences, après, il y en a des évidentes. D'évidence, pour moi, il y a Carpenter. Autant le Carpenter presque tragique, qui est capable de résumer la fin de l'humanité à travers un groupe de dix personnes, comme pour The Singh, de réduire l'humanité à cette échelle-là, que celui qui est plus dans sa veine humoristique, presque satirique, avec l'invasion de Los Angeles, ou aussi les questions de combat et d'une explication du capitalisme à travers l'invasion extraterrestre, qui est, me semble-t-il, une des meilleures explications possibles. Et je pense aussi à Romero, plutôt le Romero des années 70, c'est-à-dire dans sa veine réaliste. C'est-à-dire comment montrer une apocalypse zombie, avec un point de vue le plus réaliste possible, que ce soit zombie, essentiellement, ou bien à travers son film de vampire, qui est formidable, qui est Martine. Je pense aussi à des réalisateurs comme Veroven, ou Hawks, même. C'est-à-dire, en tout cas, des réalisateurs qui sont dans le mouvement, qui ne sont pas dans l'intention, mais qui sont, au contraire, à filmer la situation. Comment j'appréhende le tournage ? Je ne suis pas un traqueux, quoi. Donc, déjà, comme comédien, je ne l'étais pas. J'étais plutôt du genre à faire le con, à me concentrer, mais ma concentration consistait à faire le con. Je dirais, c'est pareil, il faut se concentrer, il faut bosser, mais en même temps, personne ne nous oblige à le faire. Donc, si on fait ça, c'est qu'on le veut bien. Donc, plutôt excité à l'idée d'affronter cette nouvelle bataille. Merci. Merci. Merci.